Je pense que vous avez vu le titre de la vidéo et la première chose que vous avez demandé c'est mais qui c'est le meilleur genre du monde ? Pour ça j'ai deux arguments, le premier c'est que les chinois vous le savez c'est la meilleure région depuis à peu près deux ans sur TFT, tout le monde s'accorde à le dire. Et parmi ces chinois, le joueur le plus respecté et le plus estimé par beaucoup de joueurs internationaux et par tous les chinois principalement c'est Huan Mi. Deuxième argument c'est la constance du joueur, le mec il a gagné les Worlds 7-5 et il a participé à plein de tournois que ce soit en Asie ou les Worlds en eux-mêmes, avec à chaque fois des plutôt bons résultats et il a une constance au ladder avec CLP qui est excellent. Shinge qui a gagné les Worlds au 7 précédent, le 7-7, a lui-même dit que pour lui Huan Mi maîtrisait absolument tous les concepts de TFT à la perfection. Donc j'ai décidé de vous montrer une game qu'on peut analyser ensemble sur une compo qui n'en est pas vraiment une, on va voir ça ensemble et qui est très intéressante sur la méta actuelle. Alors on se retrouve sur un site que vous connaissez peut-être pas, c'est DuYu, c'est un site chinois, c'est un des sites principaux, voire le site principal sur lequel on peut retrouver les meilleurs joueurs et les meilleurs streamers chinois. Et on a Huan Mi qui est en bas à droite, donc les textes bien entendu du jeu seront en chinois, donc j'espère que vous connaissez un peu les synergies, les unités du jeu globalement, ça je vais pas traduire. Par contre s'il y a des trucs comme les admins etc, j'irais bien entendu traduire tout ça. Donc il essaie de commencer sur un arc mais il a pas réussi à l'avoir donc il prend une épée, ce qui est un start très classique, très bon actuellement sur les carousels qui n'ont pas de tir. Actuellement on veut commencer avec un arc ou une tir, c'est les meilleurs start. On a une paire de Wukong j'imagine qui va la récupérer quand même, voilà. Et il va bench ce Wukong, il va mettre l'autre Wukong sur le bench comme ça il peut le vendre vu qu'il a une épée, il va sans doute vouloir la récupérer pour pouvoir la mettre sur son carry, faire un item carry avec. Et on a aussi acheté le Blizzcrank parce que les brawlers sont très forts actuellement. Il aurait bien aimé acheter le Galio et le Nasus mais malheureusement on pouvait pas faire les deux en même temps d'acheter le Wukong. Et il achète les deux GP, GP c'est un perso qui est un peu sous-estimé en Europe par rapport à en Chine, en tout cas jusqu'en je dirais Grand Master. Et alors là on a son choix d'augmente, alors je vais vous traduire un petit peu tout ça parce que là c'est pas comme la vidéo de pas de bol, il faut que je vous traduise. Donc ça c'est l'augmente carry de Yuumi qui lui donne des crits et qui fait qu'elle crite tout le temps sur son cast. Ça c'est l'augmente support de Ezreal, c'est Raider Spoil, donc c'est l'augmente qui va vous donner un item de Horn plus un gold par round. On le voit parce qu'il y a un petit 1 ici. Et ça c'est l'augmente support Malphite qui vous rend 20% de vos HP max, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est max et pas manquant, à chaque fois que unité cast. Donc là très intéressant, ça c'est un truc que beaucoup de chinois font et qu'en Europe on fait peut-être un peu moins qu'eux en tout cas. Il va regarder vraiment toutes les augmentes de tout le monde. Alors il y a même des fois où c'est un peu superficiel, c'est-à-dire qu'il va regarder dans certaines games les augmentes de tout le monde, mais en vrai tu sens que le mec il s'en fout un peu, qu'il a juste fait ça pour faire genre. Mais c'est pas si grave, en fait le truc c'est que c'est une habitude à prendre. Quand t'arrives en 2-1, surtout sur ce set, c'est très important de regarder ce que tout le monde a fait, comment tout le monde va jouer et de faire en fonction. Par exemple, surtout à bas niveau, parce que ça peut être compliqué quand vous connaissez pas absolument tous les augmentes, tous les plans dans le jeu, tous les trucs, nanana. Ce que vous pouvez quand même faire, c'est regarder un petit peu qui va jouer votre compo, qui à quel augmente, et vous dites, ok lui il a cette augmente là, est-ce qu'il va jouer ma compo avec ça ? La compo que moi j'ai en tête actuellement, si je prends cette augmente là, là par exemple imaginons qu'il a envie de prendre l'augmente, je sais pas, Malphite, et qu'il a envie de jouer Malphite Cari, bah il faut qu'il regarde s'il y a d'autres mecs qui prennent Malphite. Là on prend bien entendu l'augmente de Ezreal, qui est la meilleure des trois, simplement, genre c'est logique, elle est trop trop forte cette augmente. Elle vous donne beaucoup beaucoup d'économies, un bon board early game, Ezreal c'est une unité très correcte, ça vous donne un accès à underground en plus avec Ezreal, et à côté de ça, il peut même juste re-roll Ezreal aussi, parce que Ezreal c'est très 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 fort niveau 3. Et alors on fait un talon 2, c'est vraiment pas une unité qui est très intéressante dans l'IM très honnêtement, mais ça lui fait une upgrade, et surtout, il va pouvoir donner un item, à ce talon, un item de horn, et on préfère toujours donner un item de horn à une unité niveau 2, qui a une unité niveau 1, logiquement ça lui fait des stats plus intéressantes, et du coup on fait quand même ce talon, même si c'est vraiment pas une très bonne unité, c'est possible qu'il le garde un peu, mais moi je pense qu'il va le vendre assez vite. Alors là on se retrouve avec pas mal de paires, donc on n'est pas dans le setup où on va pouvoir vraiment win streak, ça va être un peu compliqué de win, parce que bah, on n'a pas vraiment tant de brain que ça, un board pas ultra cohérent non plus, mais il a quand même décidé de push, alors ça, vous voyez, ça me surprend, bien entendu la game je la découvre avec vous, j'ai vu un peu ce qu'il allait jouer, j'ai sectionné quelque chose de qualitatif, mais je me suis pas spoilé, j'ai voulu découvrir la même game en même temps que vous, et voilà, il considère que Raider Spoil lui donne assez de dégâts pour pouvoir se permettre de push, donc malheureusement il tombe contre quelqu'un qui est vraiment fort, mais je pense aussi qu'il se dit que Raider Spoil dans tous les cas lui donne une économie correcte, quand je dis Raider Spoil je pars de l'augment de Ezreal bien entendu, et du coup, il se dit que c'est pas très grave s'il push les levels, parce que même si, le problème de push les levels normalement ici, c'est que si tu perds bah, t'as perdu beaucoup beaucoup d'économie, pour très peu d'intérêt au final, et du coup c'est pas rentable comme échange, mais là comme il a Raider Spoil c'est ok, il perd pas tant d'économie que ça, et en plus il s'est rendu plus fort donc il a perdu moins d'HP contre le joueur d'avant, donc au final c'est pas un trait trop peu rentable, et c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle cette augmente de Ezreal est extrêmement forte. Niveau item j'en ai pas trop parlé, là il a pas slam parce que globalement il pouvait faire soit Shojin, soit Zeké, soit Rédemption, là il va venir récupérer une belt, est-ce qu'il va slam cette warmog ? Peut-être pas encore. Alors là vous voyez ce qu'il fait, c'est super intéressant, il a trouvé un Aurélion Sol, il a trouvé des traits, il va tout de suite les rentrer. En fait c'est là où on va commencer à voir que son plan de jeu se met en place, c'est un des plans de jeu, un des playstyle chinois les principaux actuellement. Pour finir ce que je disais sur les items, simplement les slams qu'il avait soit l'emmener trop vite sur une compo pour peu d'intérêt au final pour le rendre pas très fort tout de suite, soit les slams étaient juste mauvais, les items qu'il pouvait faire étaient pas terribles, donc du coup il a préféré ne rien faire sur les 3 premiers rangs. En plus son board n'était pas assez fort pour forcer le winstreak. Et là il se retrouve avec, bon déjà il a beaucoup héros parce qu'il a trouvé Assol et Zak en deux rangs, après c'est pas non plus les unités du siècle donc ça fait qu'il reste très fort, mais voilà par contre ce qui est très fort c'est qu'il a trouvé une underground. Donc là il peut se permettre de rentrer underground plus de threats, donc en fait il a un board vraiment solide et en plus de ça il a underground. Donc là en plus il fait anima visage sur un Zak Kanwar Mog, bon, il a tellement à avoir un scaling de fou sur ses HP Zak que le fait qu'il ait ça, bon, le mec en face c'était vraiment fait mais même s'il était fort il aurait rien fait. Et surtout avec 20 gold, vous voyez il a push niveau 5 tout à l'heure et il a quand même 20 gold, genre c'est n'importe quoi ça augmente. Parce que si vous pouvez avoir gold collector sur un carry, c'est ce qu'il a eu le premier round je crois, je crois qu'il l'a pas eu sur d'autres rounds. C'est à dire qu'il peut donner l'item horn gold collector à son carry qui va du coup lui farmer encore plus de gold que le gold initial que rapporte le Ezreal. Et du coup il se retrouve avec vraiment beaucoup beaucoup d'économies. Là pour quelqu'un qui a perdu sa streak, le fait d'être tranquillement à 32 gold, 88 HP c'est énorme, c'est énorme. Surtout que là il est en train de hold un Aurélion Sol et un Zak. C'est super cher, c'est super cher et en plus là il joue underground, ce qui veut dire qu'il va faire de l'écho. Et là en plus ça va être une des façons, quelque chose qu'on abordera peut-être dans une autre vidéo un peu plus en profondeur, mais ça va être une bonne game pour qu'on analyse ensemble comment les chinois jouent autour de underground. Enfin les Européens et les autres pays le font un peu de la même façon maintenant, mais c'est quand même de eux que ça vient principalement. Là vous voyez vraiment qu'il est très intéressé par les threats. Dès qu'il voit un threat, donc Ramus, Vel'Koz, Zak tout ça, dès qu'il envoie un il le prend. Il a fait un Garde Breaker, alors Wanmi, je parle pas chinois, mais j'ai regardé une de ses vidéos une fois, enfin une de ses live stream comme là on est en train de faire, et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il a parlé, il a parlé en chinois, en mettant sa souris au dessus de l'item Garde Breaker, donc cet item ici. Et il a dit un truc avec beaucoup de passion, beaucoup d'énergie, et du coup je sens qu'il aime beaucoup cet item. Alors c'est la déduction, mais en vrai je comprends pourquoi, moi mon idée c'est que cet item il est vraiment très très fort. Depuis que j'ai vu cette fois où il avait beaucoup d'énergie sur l'item Garde Breaker j'ai compris un truc. C'est qu'en fait l'item il est super fort quand il pense, il donne 20 d'AP, 20 d'AD, donc déjà c'est des stats super intéressantes sur le set, 20 d'AP, 20 d'AD c'est beaucoup. Et à côté ça 20 de crit, ça fait beaucoup beaucoup de stats offensives sur un item, et 150 HP plus des dégâts en pourcentage. En fait l'item a énormément de choses, on s'en rend pas forcément compte, mais l'item a beaucoup 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 de choses dans son kit. Pour deux composants c'est super rentable en early game, et en late game aussi parce que en late game ça décupe les dégâts des unités très très fortes. On a la vaille dans le shop, est-ce qu'il va vouloir la prendre ? Je pense pas forcément, parce que là son but c'est pas forcément de jouer dans grande toute la game. Il attend peut-être juste de voir un peu son shop, son augmente du prochain round, pour savoir ce qu'il va faire et ce qu'il va vouloir récupérer cette vaille, je pense pas moi. Prep c'est sympa, mais est-ce que c'est ? Ok, il va prendre Prep. Intéressant. Intéressant, moi je trouve pas ça forcément risqué, puisque c'est un Prep 1, mais on va voir ce qu'il fait. Donc là vous voyez qu'il est rolldown, il passe niveau 6, il est rolldown extrêmement hard alors qu'il est pas low en HP ou quoi. Il veut juste continuer sa strict, dans l'idéal il veut juste devenir fort en fait, puisque c'est ça la méta au final. C'est devenir fort en 3-2 donc à ce stade de la game il faut passer niveau 6, devenir très fort, il y a des manques. C'est très intéressant de le faire aussi en 3-1, la dernière fois on l'avait vu avec pas de bol alors lui il avait pas rolldown. Mais vous pouvez rolldown, l'idée c'est de rentrer juste des unités en 3-1 pour débloquer si vous avez pas encore votre héros augmente, des potentiels héros augmentent très intéressantes. Et donc là vous voyez il a quand même bred un peu ses unités etc. Je pense que sans ce rolldown il aurait perdu ce round. Donc ça le garde en strict, il garde beaucoup 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 d'économie là-dessus. Il a 6 stacks d'underground donc il est presque à 10, il va bientôt pouvoir pouvoir soit récupérer ses golds soit continuer. On va voir ensemble ce qu'il fait. Et là vous voyez que sur son bench il est en train de hold Erickon. Donc il est en train de hold Vayne, il est en train de hold Kai'Sa, il est en train de hold Ash, Eramus. Et vous l'avez vu de toute façon la miniature de la vidéo j'imagine mais c'est la compo sur laquelle il va s'axer. Et on va voir ensemble comment il le fait, pourquoi il le fait. Et je vais vous expliquer un petit peu parce que moi j'ai vu beaucoup de games de ce type là. des chinois, je regarde énormément de games de chinois pour apprendre le jeu. Et je sais pourquoi ils le font à peu près. Là on a quand même beaucoup d'items un peu hasardeux. C'est à dire que le cardbreaker c'est un bon item mais c'est pas non plus l'item le plus simple à rentrer dans le jeu le plus important. Et on a une warmog donc il va nous falloir un item offensif ça c'est sûr. Donc là je pense qu'on fait un GS, c'est assez logique. C'est le meilleur item du jeu potentiellement. Ça vous permet d'avoir énormément de dégâts en late game. Et donc là on se débarrasse du Rallyonsol, vous vous rendez compte ? On se débarrasse de Rallyonsol pour rentrer Kai'Sa. Alors certes elle a Rickon. Mais voilà, là l'idée c'est qu'il passe niveau 7. Alors ça par contre ça me surprend. Vous voyez je trouve qu'il a perdu sa stricte, etc. Moi j'aurais pas fait ça. Mais lui il décide de rentrer 4 Rickon. Pourquoi ? Parce qu'en fait je pense qu'il s'estime ultra fort à partir du moment où il fait ça. En fait les chinois estiment beaucoup 4 Rickon. Les chinois d'ailleurs les européens aussi beaucoup maintenant. Mais 4 Rickon c'est super fort maintenant. Avoir toutes vos unités qui critent en perma sur leur spell, etc. Et qui en plus ont 100% de crit vendent un peu plus. Parce que là par exemple il y a Gardebreaker donc ça lui augmente encore ses dégâts critiques. Bah ça fait énormément. Alors là vous voyez, il a quand même pas mal d'HP. Il est dans un setup où il est en train de mettre un peu de pression dans ce lobby. Donc il peut se permettre de continuer à gagner des rounds avec Underground. Donc là la question c'est est-ce qu'il va le faire ou pas ? Et moi j'ai la réponse. C'est qu'en fait non il va pas le faire ça n'a aucun sens. Donc bon là pour le coup c'est pas un cas super compliqué à comprendre. Il y a des cas où c'est un peu plus complexe. Underground très honnêtement. Les chinois il faut le savoir que surtout ce qui est fortune, Underground, mercenaires, tout ça. C'est les meilleurs. Donc du coup c'est eux qui inspirent à peu près le monde avec leur technologie là-dessus. Et sur Underground ils ont beaucoup beaucoup de théories approfondies là-dessus. Maintenant là comme j'ai dit c'est assez simple. On est un peu tard dans la game pour continuer à Underground. Si on continue à Underground et qu'on veut faire un deuxième cash out. Ca vaut à peu près 25 gold en deuxième cash out. Que ce soit en item ou autre chose etc. Le total vaut 25 gold. Et donc 25 gold passé de là ça vaut à peu près en gros 13 gold le cash out. Parce qu'on peut dire qu'un composant vaut 8 ou 9 gold d'après Riot. Et du coup doubler la valeur de ces gold là. Gagner en gros 13 ou 14 gold. Tout ça juste en jouant des unités vraiment incohérentes. On est en train de jouer Vi, on est en train de jouer Kale. Enfin c'est pas très cohérent en tout cas. On va jouer ça pendant encore 4 rounds, 4-5 rounds. C'est beaucoup. Vous vous rendez compte on va jouer tout ça pendant tous nos stages 4. Donc du coup on peut pas se permettre de continuer à jouer ça. Et donc on va sans doute cash out ça. Moi je sais voilà ça m'aurait vraiment choqué s'il l'avait pas fait. Et on va rentrer juste des threats en fait. Et alors là voilà on se retrouve sur le setup classique. Donc là il a un Zac, c'est pas forcément un Zac, ça peut être un Shogat. Ce sera sans doute un Shogat quand il sera niveau 2. Parce que Shogat 2 meilleurs que Zac 1. Et donc voilà c'est la compo. Ah non l'idée c'est pourquoi est-ce que cette compo est intéressante ? Parce que là vous vous dites peut-être mais ouais j'ai déjà joué cette compo etc. Mais en fait la façon dont les chinois jouent, vous l'avez vu en early game, c'est qu'ils récupèrent les threats assez tôt, assez agressivement. Il faut qu'ils perdent un peu d'économie dessus. Ils gardent ces threats là et s'ils sont dans un setup où ils peuvent passer leurs threats niveau 3. Donc faire Shogat, Ramus 3 tout ça. Ils font tout faire pour rester niveau 7. Peut-être aller niveau 8 mais souvent rester niveau 7 à un bon moment. Et essayer de... Oh putain ah non je crois qu'il avait vendu son Ramus. Là vous voyez il l'a mis sur son bench quand même pour préparation. Pour son augmente il a bench ses unités Recon. Bien entendu pas l'OS Réal parce que lui on s'en fout un peu. Mais les trois autres c'est les carries. Enfin pas vraiment H mais au moins Kaisa et Vayne. Et là on se débarrasse de Zac. Pour mettre les items sur un Ramus 2 qui est quand même bien plus fort qu'un Zac 1. En fait voilà le concept des chinois c'est de jouer autour de threats. Autour des... je sais pas comment on les appelle en... les mutants, les monstres. Je sais pas comment ils les appellent en français je suis désolé. Mais la synergie c'est en synergie là. Et en gros... On va avoir ça en frontline. Donc on va avoir Shogat, Trabus en frontline. Peut-être Velkos en backline. Peut-être qu'à la place de Velkos ça pourrait être un Zac ou quoi que ce soit. Mais voilà le but c'est juste de trouver des threats. Et vous voyez là il fait un méchant rolldown au niveau 7. Il veut vraiment trouver un maximum de threats, un maximum de recon. Et en fait on va pas forcément jouer des recon. Là il augmente Ezreal qui va super bien avec. Du coup parce que ça lui donne un free recon qui en plus donne un item et un gold. Donc trop de value. Et en plus de ça... Bah il a trouvé pas mal de Kaisa. Il a trouvé pas mal de Vayne tout ça. Donc ça a du sens. Mais globalement ça peut être n'importe quel 3 cost en fait. L'idée c'est de re-roll en même temps que Shogat, Tramus et potentiellement Velkos. D'autres 3 cost. Donc souvent les mecs vont re-roll Sona, le blanc. Ça j'ai vu beaucoup des mecs re-roll Sona et le blanc. On peut re-roll Zoé. On peut re-roll Sena. Donc Sena Sivir. Ça ça marche très bien. Sena Sivir Galio c'est un setup qui... C'est l'un des premiers setups qui a été trouvé avec la compo on va dire. Et voilà. Et en fait on joue juste on joue assez agressif. Vous voyez que normalement on a envie de slow roll. Vous voyez dans les autres sets. Depuis les autres sets on se dit putain on va slow roll. On va rester niveau à 50 gold. Y aller doucement etc. Le problème de faire ça c'est que déjà. En Chine là principalement surtout à son elo. Il y a plein de gens qui veulent jouer threat. Du coup s'il veut vraiment avoir la priorité dessus. Il faut qu'il en trouve. Il faut qu'il trouve les ramus et les jogat avant les autres joueurs. C'est important. Et en plus de ça. Il faut qu'il joue agressif. Il faut qu'il upgrade ses unités etc. Parce qu'il va perdre trop d'HP sinon. C'est le principe de la méta c'est qu'il faut jouer assez agressif. Du coup il descend en gold mais c'est pas très grave. Parce que ça le rend tellement fort globalement. Que soit il va perdre très peu d'HP soit il va gagner les rounds. Et du coup il va pouvoir se permettre de trouver ses unités. Peut-être un peu plus tard mais il va les trouver au bout d'un moment. Et il va upgrade petit à petit tout ça. Donc là c'est vraiment sa compo pratiquement finale. En fait l'idée aussi c'est qu'il peut rester niveau 7. Si sa game se passe extrêmement bien il peut aller niveau 8. Et juste finir sa game au niveau 8. Faire rentrer je sais pas qui. Genre il peut rentrer sans doute un 5kos comme Nunu ou quelque chose comme ça. Mais pour l'instant il peut juste rester niveau 7. Et passer toutes ses unités niveau 3. Et très honnêtement s'il passe toutes ses unités niveau 3. Il est un des meilleurs board du jeu. Donc il n'y a pas toutes ses unités nécessairement. Mais juste Kaisa 3, Shogat 3, Ramus 3. Rien que ça je vous garantis qu'il est extrêmement fort. Donc principalement ça va être Kaisa qu'on va vouloir utiliser dans ce setup. Vayne ça fonctionne aussi extrêmement bien. Et on va aller chercher des unités petit à petit. Vous voyez qui continuent à roll down. Vraiment le but c'est voilà. On vire même le Shogat. On met un Ramus 2 à la place d'un Shogat 1. C'est pas obligé que ce soit des unités différentes. On s'en fout. Les threats n'ont pas de synergie. Donc vous pouvez jouer 2 Ramus, 2 Shogat. Bon alors Shogat a plus de résistance magique. Ramus plus d'armor. Donc si dans votre lobby il y a plus de dégâts magiques. Bah on va peut-être pouvoir vouloir jouer plus de Shogat. Mais à part ça c'est pas très important. Les stats de base des unités sont extrêmement élevés. Donc quand il passe niveau 2. Et si t'es pas allé rentrer sur le board. A la place de ce Vel'cause. Il aurait aussi pu jouer un Shogat 2. Et du coup il aurait vraiment Shogat, Ramus, Ramus. Et 4 Recon. C'est assez simple. Et vous voyez qu'il avance bien entendu le Ezreal ici. Le Ezreal qui est au centre. Il avance pour que ça aille sur sa front line. Parce que les threats utilisent mieux les items. Vu qu'ils ont des meilleures stats de base. Et en plus le Ramus était niveau 2 avant tout le monde. Et avait déjà un item. Donc du coup c'est très fort de jouer l'item de Horn dessus. Donc là on a beaucoup d'items offensifs. Je pense qu'on peut faire un autre GS. Plus quelque chose. Très bien je ferais quoi. Je ferais GS. Ouais c'est ça. GS, GA j'aime bien. GS, GA j'aime bien. Et donc là on se trouve. Voilà. Là on a vraiment. Un setup qui commence à avoir de la gueule. On a beaucoup de dégâts entre cette Vein et cette Kaisa. Alors bien entendu. Bon. Vous voyez qu'il gagne pas tant de run que ça. Mais. C'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Il est en train de petit à petit se stabiliser. Il a vu dans ce lobby. Vous voyez il arrête pas. Il arrête pas de ce cas depuis tout à l'heure. Il voit qu'il y a pas grand monde qui joue autour de threat. Il y a lui là. Ça va il est pas non plus trop avancé. Et en plus je crois que. Le mec est assez low HP. Voilà. On voit que le mec a 26 HP. Il a un board assez fort. Mais il peut perdre la game. Euh. Et c'est pas non plus le board du siècle. Donc il y a un monde où il s'en sort. Mais. De toute façon c'est la méta chinoise. C'est à dire que les chinois le font tous tellement. Que bah. Quand tu joues ça c'est dur de. De pas être conteste. Mais quand ça passe. C'est incroyable. Et en Europe. Surtout à Hello moyen on va dire. Je vous conseille de faire ça. Parce que je pense que personne le fait de cette façon là. Il y a des gens qui vont y roll threat bien entendu. Mais. Mais pas autant que chez eux. Nous. En fait c'est l'inverse. Parce qu'eux il y a quelques mecs qui jouent UMI de temps en temps. Mais globalement ça va. Et tout le monde joue threat. Et nous c'est l'inverse. Tout le monde joue UMI. Et de temps en temps il y a un mec qui joue threat. Et en vrai. Threat est bien plus fort que UMI. C'est à dire que ce setup là. Final bien capé. Ça détruit UMI. Ça je vous le dis tout de suite. C'est. C'est dingue. Alors niveau items. Vous pouvez vous demander un petit peu. Parce que j'en ai pas trop parlé. Mais. Pourquoi est-ce qu'il a fait un statique machin etc. Il a juste ses items assez agressivement. Pour rester fort. Rester dans la game. On a vu pour le guard breaker et le GS tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'il les a fait. Maintenant on se retrouve dans un setup. Où il a aussi fait un autre GS. C'est pas grave du tout. Enfin c'est même pas que c'est pas grave. C'est que c'est très bien. Ça lui donne plus de dégâts sur sa vein. Et il a fait un statique. Qui est un très très bon item de Kaisa. Comme ça les chinois adorent statique sur Kaisa. C'est à dire que. C'est pas comme s'il l'avait fait par défaut. Vraiment il kiffe ça. Alors le mec qui le conteste. C'était encore en vie malheureusement. Donc là on va vraiment roll d'un encore assez agressivement. Le but c'est vraiment je vous dis de. De trouver les unités avant les autres quoi. Et donc là on trouve Ramus 3 donc. Bon il est un peu conteste dessus. Donc c'est quand même pas mal les rolls. Mais. Ça reste. Ça reste ok. Et là vous allez voir qu'il va commencer à devenir très très fort. Parce que dès qu'on a un threat niveau 3. La front line elle rigole plus du tout. Moi j'ai bien entendu ma game. Enfin je regarde en accéléré x2. Donc. On a l'impression que le Ramus est mort super vite. Mais. Il a quand même duré genre 12 secondes en solo front. Donc c'est à dire qu'il prenait tous les dégâts. Il a duré genre 10 secondes. Plus de 10 secondes le Ramus. En plus il fait un gros stun avec plein de gars et tout. C'est. C'est très très fort. Alors niveau augmente d'ailleurs. Vous pouvez me demander. Mais. Est-ce qu'on veut les augmentes threat avec ça. Je pense que les augmentes Velcos sont pas dingues. Mais les augmentes de Shogat et Ramus sont très forts. Je les vois souvent prendre ça. Et l'augment de Ezreal excellent aussi. L'augment de Kaisa est pas mal. Les augmentes de Vayne sont pas dingues. Je pense pour ce setup exact. Et vous voyez il descend jamais. Par contre vous avez vu il joue agressif. Mais jamais il descend à 0. Jamais pendant ces gros rolldown il est descendu à 0 gold. Il est toujours descendu à 10 voire 20. Voire 30. Mais jamais en dessous. Parce que. Si il descend à 0 ça lui prend 2 rounds au lieu d'un. Pour passer le palier de suivant. C'est ça le problème. Et ça retarde énormément l'économie de descendre en dessous de 10 gold. Voire en dessous de 15. Rester au dessus de 15 max c'est souvent ce qu'on a envie de faire. Et donc ça ça demande en soit un petit self-control. Parce que quand on est un peu tilté dans une game etc. Ca peut être chiant de se dire putain. Il faut que je m'arrête de rolldown alors que je suis pas fort etc. Mais. C'est très important. Très important de rester. De rester au dessus de ces gold là. Parce que. On joue agressif certes. Mais on peut pas se permettre non plus de. De perdre toute notre économie sans raison. Il faut. Qu'on puisse remonter cette économie pour. Arriver dans un setup pareil ou. Même s'il a vraiment passé sa game à rolldown. Au final là on se trouve avec un bench. Qui lui. Qui lui permet d'aller chercher Kaisa 3. Vein 3 quelque chose. Et vous voyez qu'il met la même priorité. Il met la même priorité sur Shogat et Velkos. Il a. Il a pas genre. Vous voyez il a pas tant d'économie que ça. Donc il aurait pu se dire je prends pas les Velkos. Je préfère Shogat ou l'inverse. Je vais vendre les Shogat. Si ça me fait de l'économie machin. Et on retrouve un Velkos. Et là on a Velkos 3. Alors bon Velkos 3 sans items. C'est bien. C'est un bon stun. Et ça fait quand même des dégâts sympas. C'est pas dingue non plus. C'est pas fou. Par contre tu lui mets un Rabadon c'est fini. Tu lui mets un Rabadon il one shot quelqu'un. Mais là ça va être pas mal. Parce qu'il peut affronter je crois que c'est lui. Voilà il affronte un Jax qui a pas de QSS. Et du coup quand le Velkos va le target. Voilà. Le Jax là il est stun pendant 3 secondes. Alors même s'il a fait qu'un seul cast. 3 secondes de stun sur un Jax. C'est presque un Zephyr. Il se fait quand même allumer. Mais ça reste pas des yeux. Donc on est à 3 HP. Là le Jax vous allez me dire oui. Mais du coup ça se fait quand même battre par Jax. Alors oublie pas que le Jax là il avait quand même. Jax 3 Vaille 3. Riven 3. Non il a pas Vaille 3. Mais il a Riven 3. Il a presque Sage 3. Genre le mec il est encore mieux dans sa game en fait. Donc là on peut pas prendre le Shogat bien entendu. Je vous ai dit y'a pas de priorité. Mais faut pas déconner non plus. On a 5 Shogat et on a 3 HP. On va pas commencer de faire Shogat 3. Il nous faut qu'elle soit 3. Et du coup on fait qu'elle soit 3. Et donc là on est dans un très 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 bon setup. On a récupéré un Zephyr au carousel bien entendu. C'est un item qui est assez simple de la game. Mais bien trop fort pour être juste oublié. On va faire sauter cette Annie. Pour essayer de prioriser de target les autres unités. En backline potentiellement les autres tanks. Parce que Annie bah elle tank trop. On a pas envie que de la focus. Et donc là déjà top 3. Top 2. Pas mal. Pas mal du tout. Alors si vous demandez juste ce que c'est les... Ah voilà. Il a FF parce qu'il sait qu'il perd contre le Jax. Et si vous demandez ce que c'était les trucs à gauche. C'est ses scores de la journée. Je peux vous les montrer comme ça. Donc là il a refait un top 2. Donc j'espère que ça vous aura intéressé cette game. N'hésitez pas à faire vraiment ça. Avec d'autres 3 cost aussi. Je vous ai dit avec Senna Sivir c'est très fort. Avec Sona le Blanc c'est très fort. Sona vous lui mettez genre blue buff. Avec des items AP. Jewel Gauntlet. Jenslayer. Comme ça. Vous faites cette compo là. Croyez moi c'est super simple. Une fois que vous avez compris le système. Et si vous n'êtes pas qu'on teste dessus. C'est des top 1. Comme ça. Comme ça. Merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo. Sur comment PatBall a gagné tous les tournois. C'est une vidéo du même type analyse. Où j'analyse le gameplay de PatBall. Sur une GameZ. Et merci à tous d'avoir suivi. A la prochaine. D'aura 1.